Bonjour à tous, on est de retour, enfin c'est bonjour ou bonsoir, enfin bref, on est de retour dans Batman Arkham Knight comme vous voyez, et on est reparti pour un deuxième mission de DLC qui est celle-ci, la mission de l'épave du dirigeable qui s'est écoulé ici, on va le faire ensemble, vous êtes prêts ? C'est parti. Ah oui, au passage, je ne sais pas si vous avez le temps de le regarder, mais il y a quelques défis à la réalité virtuelle augmentée que j'ai exécutée et que j'ai accomplie, certaines bien réussies, d'autres non, quand on a trois étoiles on gagne un point de compétence. Alors forcément, ça motive un peu à les faire, mais il y en a c'est pas évident. Voilà où il faut aller. Bon. Hop. On ne sait pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais rien qu'au symbole de la mission, j'ai un petit doute. Bon, la bête mobile, tu bouges pas, hein ? J'y suis. Ouais, je suis en route. J'ai pas de cap, moi. Pénitentier Iron Heights. Est-ce qu'on a des infos ? Eh ben, imagine la pire prison sur Terre. C'est si terrible. Non, mais pas beaucoup mieux. Ce qui m'échappe, c'est ce qu'il faisait dans le ciel de Gotham. Il récupérait sûrement quelqu'un. Je vais jeter un œil. On se voit à l'intérieur. Ok, d'accord. Et apparemment, il semblerait qu'il y a eu un sacré carnage ici. Quel est cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Vous êtes qui, vous ? Vous vous êtes égrasé. Pourquoi ? Jones ! Croc ! Enfin, bref, cette espèce de lézard horrible ! Il s'est enfui. Il a mis le moteur en pièce. Il est encore là, Batman ! Il nous traque. Ça ira. Je vais vous mettre en lieu sûr. D'accord. Nightwing, ce dirigeable renfermait Whelan Jones. Il a pris la fuite. J'avais deviné. J'ai trouvé un garde. Enfin, la moitié. Dépêche-toi. Il faut qu'on le retrouve immédiatement. Super génial. Soyez prudents. C'est plein de foudreux par ici. Ah bon ? Je pensais que c'était une colonie de vacances pour enfants. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Bon, j'imagine qu'on n'a pas le choix et passer par là. Parce que de l'autre côté, c'est pas l'idéal. Bon, il n'y a pas de supplice de trophée de mystère à trouver. Et tant mieux. Restez dans la cellule. Je vais vite vous sortir de là. J'espère. Je ne sais absolument pas où aller. Non, pas par là. Ah d'accord, il fallait descendre et juste... Oh là 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 là. Je ne sais pas où on est. Mais à mon avis, c'est pas le paradis. Qu'est-ce que c'est... Comment ils sont venus là ? Merci. J'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Le gardien croque enfermé ici. Pourquoi ? Tout ce que je sais, c'est que c'était pas net. Rankin jouait avec le feu. Vous savez où il retient les autres. J'ai vu le gardien juste avant le crash. N'attraînez pas avec cette chose qui rône. Je le retrouverai à temps. Restez là. Ah super ! Un point de compétence directe. Alors. J'imagine qu'il faut qu'on aille là-bas. Bien. Pas besoin de faire de la luge. Je pensais pendant un moment qu'il nous fallait utiliser le givre. Pour créer une plateforme. Et on ne peut pas. Non. Ok. J'ai un petit peu de peur de ce que je vais devoir faire. Ouf. J'ai cru que j'allais tomber dans l'eau. Alors. T'es qui toi ? Encore un garde ? Goriard. Attends. Il y avait marqué Goriard. Non. Merci. Il faut qu'on parte Batman. Immédiatement. Wellon Jones doit retourner en cellule. Ce n'est pas grave si on laisse tout le monde couler. Oh. Ouh. Alors. D'accord. C'est Killer Croc. Nightwing. Rejoins-moi à ma position. Vite. Croc. Il a le gardien. Je suis en route. Ok. Et Goriard Grott. Goriard intelligent. Super bien dit. C'est comics. Ah. Et. Il faudra peut-être pas oublier un détail. Mais. Dites-moi. Moi. Croc. Il n'est pas un peu plus grand que d'habitude. Je dis ça. Parce qu'il a une queue maintenant. Dans Arkham El City. Et Arkham El Azaïlam. Il n'en avait pas. Et pourquoi est-ce qu'on a ouvert les cuisées. Oh. T'es là. Nightwing. Ah. D'accord. Nightwing nous a rejoint très vite. Alors. Lui. Il est plus rapide que Batman. Si on pleurait. Maintenant. Toi aussi on frappe. Et hop. Techniquement c'est Batman. Et c'est toi qui portes juste le coup fatal. Il a enlevé les gardiens. Pourquoi il ne l'a pas tué avant de s'enfuir. Il prend son temps pour déguster. Non. Croquiez pas. Il est dû à ce point. Je suis dans la salle de contrôle. Ok. On passe par là. Je présume. On s'est occupé des prisonniers. J'en ai dit que oui. Tout va bien. Merci. Vache. Quand j'ai entendu les cellules s'ouvrir j'ai cru que j'étais cuit. Je dois passer par cette porte. Bonne chance. Elle marche avec les passes magnétiques de deux gardes. Dès que notre appareil a commencé à piquer du nez, ils se sont barrés. Sacré bainard. Je les retrouverai. Nightwing. Je vais chercher des cartes d'accès. Et évacuer les survivants du dirigeable. Ça marche. Je vérifie la base de données pour oublier personne. Parfait. Au moins, ils coopèrent ces gestes. Enfin, vu ce qui les menace. Un succès de Best Binance. Il semblerait que quand le dirigeable s'est écrasé, deux gardes ont atterri en parachute. J'hésite à dire en lieu sûr. Ils sont à Gotham. Logique. Renvoyez-moi leur position. Bien sûr, monsieur. Mais je ne peux qu'estimer le lieu d'atterrissage. Je vous conseille de chercher le parachute une fois sur place. Et un point d'expérience. Donc là, il faut qu'on trouve... On aura deux points d'expérience pour les deux gardes qu'on va trouver, je parie. Il va falloir qu'on sorte d'ici. On retourne en arrière, c'est ça ? J'ai accès à la sécurité interne. Tu pourras ressortir par là où tu entrais. Ah, ça, c'est sympa. Est-ce qu'il y a une carte du lieu ? Non. En tout cas, notre cher Croc, oui, il a bien muté. Ça. Ça, on ne peut que le noter, c'est sûr. Comment il a fait ? Comment ça se fait ? Apparemment, il y a quelqu'un qui a joué avec lui. Il s'en est mordu les doigts. Alors. Désolé pour la voiture. Où est-ce qu'ils sont passés ? Par là. Ah, ils ne sont pas très loin. Ça devrait pouvoir le faire. Par ici. Dérapage raté. Il vaut mieux suivre les indications, si jamais. Regarde, Bayron Hight, ça nous tourne par ici. Je dois le retrouver. Ah bah oui, c'est le parachute. Ah bah c'est bon, il est là. J'en déduis qu'il n'a pas survécu à la chute. Alfred, l'un des gardes y est resté. Prévenez Cash, il faut ramener le corps. Entendu, monsieur. Pourvu que son collègue ait eu plus de chance. Ça, on va aller le vérifier tout de suite. Avec une pliée à deux sécurités. C'est donc quoi de jojojolis ce qu'il y a dans cette prison ? Allez, c'est sûr qu'ils font des expériences sur Brock, hein. Il n'y a pas d'autres explications. Ouais, qu'est-ce qu'il s'appelle ? C'est bon, mais je ne peux pas rentrer tard. C'est à mon tour de garder les gosses. Comme quoi, même les criminels ont une vie. Je vais rechercher un parachute. Ah, ben, le voilà. J'ai fait des lancers d'objets en plein vol. Ça me déverrouille un fux, un vieux fillet. Eh oh ! Allez, tout le monde à terre. Eh, quoi, tu prends ça ? Ah, ben, te voilà. Ça va ? La chute a été trop dure. Est-ce que tout va bien ? Je suis un peu secoué, mais ça ira. J'ai besoin de votre passe. Attendez, il y a un malentendu. Je ne peux pas vous donner accès comme ça à la zone sécurisée. Ironhide, c'est pas... C'est... C'est compliqué. Brock détient le gardien. Donnez-moi le passe. Bon, d'accord. Mais, quand vous serez là-bas, on fait juste notre job, OK ? Ok, c'est pas net. J'ai les passes magnétiques. Tiens, merci la carapace. J'ai le cash à ramener tout le monde au GCPD. Quand tu auras fini, reviens au dirigeable. Brock ne doit pas s'enfuir. Ok. Apparemment, je ne sais pas ce que prévoit Brock, mais quelque chose de mieux que c'est plus ou moins justifié. D'accord, je crois que cette histoire... Il y a pas mal de tracks que je veux faire, mais je ne sais pas si je pourrais toutes les réaliser avant d'avoir terminé le jeu con. C'est la mission principale, en fait. C'est la question que je me pose. Ah oui, j'ai des inquiétudes comme ça. C'est plutôt fier de cette éjection. Allez, hop ! On y va. Et voilà. Alors. Non, il n'y a pas de cartes. Il faut juste voir ça. On en est aux environ de 40%. D'accord. Donc, à mon avis, il va y avoir encore autre chose avant d'affronter Killer Croc. Ok, on ne peut pas faire comme ça. On est obligé d'utiliser la Tyrolienne. Sacré porté. Ça y est, j'ai les clés. Robin... Ah oui, il y a bien. Tout le monde en sécurité, là. Pas trop tôt. Oh, je t'ai manqué. Une sécurité très utile, faut dire. La porte sécurisée en bas est déverrouillée. Nous pouvons continuer à fouiller le dirigeable. Ok. Ne faisons pas attendre le géant mangeur Tom en canal. Apparemment, ça, on va affronter Croc plutôt que prévu. Si t'as peur, Netwing, tu me le dis, hein. Parce que moi, j'ai un petit peu les pétoches. C'est quand même pas rien. On a suivi le sujet jusqu'à sa tanière, situé sous le phare de Funder's Island. C'était pas le Kitsherk ? Fort heureusement, les lésions n'ont pas retardé le lancement des tests. La régénération cellulaire de cette créature est tout à fait remarquable. Les tissus superficiellement endommagés se résorbent presque instantanément. Et la nuit du sujet a complètement repoussé suite à l'amputation. D'autres dissections permettront de voir s'il est possible d'accélérer le processus. Les tests humains ont déjà commencé. Notre prochaine étape, stabiliser l'ADN recombinante. Il reste encore énormément de travail. Note pour plus tard. La physiologie du sujet se détraque. Sans doute à cause des traumatismes subis. Les sédatifs font de moins en moins l'effet. La mise à mort, bien que non souhaitable, devra être envisagée. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le gardien menait des expériences sur Krok et les autres prisonniers. Il avait l'intention de créer une arme. On dirait que Krok veut se venger. Je le comprends, cela dit. Ouais, en effet, il est dans son endroit. Presque dans son bras. Ce qu'il faisait ici, aux prisonniers, à Krok, on a suivi le sujet de la salle de tanière. Situé sous le phare de Founders Island, il y a des blessures mineures lors de la capture. Fort heureusement, les lésions n'ont pas retardé le lancement des tests. Ils doivent être directement au-dessus. Je passe par là. On se voit de l'autre côté. Aïe, aïe. Krok, je sais que ce qu'ils t'ont fait est mal, mais on règle ça. C'est encore pire. Soigne-moi. Je ne peux pas. Le trauma aggrave les effets de ta mutation. On n'a pas de solution. Mentez. Fûte-le. Arrache-lui la tête. On verra si ça repousse. Je dois d'abord souffrir, comme nous. Ouais. Vous êtes faux. On va lui montrer comment s'amusent les sauvages. Soigne-moi maintenant. Je ne peux pas. Ce foutu salopard. Il nous ment. Je crois qu'il faudra le persuader de dire la vérité. Qu'il nous fera plus jamais mal. Ok. Bon. Eh bien, apparemment, il y a des complices, Krok. Tu vas mourir lentement, gardien. On va te tuer un petit peu. Bon, allez, on y va. Tu connais ton ordre. Je ne la sens pas. Je ne la sens pas. On va te faire la peau. 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 Sur Krok. Ouh. Il faut faire des éliminations en deux sur Krok. Donc, c'est pour ça qu'il y a les autres. D'accord. Je n'utilise pas beaucoup les gadgets, je sais. Mais bon, là, je suis un petit peu pressé. On va te faire un combat plus rapide que prévu. À moins qu'il y ait autre chose. On esquive. Attends, 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 attends. Ouh là. On esquive. Il est quand même à Gilles, hein, le Krok. Allez, hop. Je dis final. Et hop. Ouf. 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 Ça, ça fait mal. Et... On finit en beauté. Je t'aiderai pas à le sortir d'ici. Je te préviens. Ah ouais, ça va pour être facile de le porter. Déjà, que sans la queue, c'était quelque chose. Mais là... Aïe, aïe. Et quant à vous, mon cher, on va s'expliquer un peu. Merci. Tout ce que ce monstre mérite, c'est d'être abattu. Il n'y a qu'un seul monstre ici. Vous êtes malade ! Lâchez-moi tout de suite ! Vous l'avez pris comme cobaye. Et torturé ces hommes. Je ne vous supplerai pas de me pardonner. Je ne pardonne pas. Oh ! Tant mieux. Euh... Sérieusement, comment on va sortir Krok d'ici ? Ah, c'est une question que je me pose. Je ne prends rien. Je ne prends pas de pelle. Ça, c'est une chose. Mais comment vous l'avez transporté jusqu'à la backwing ? Ça ne répond toujours pas à la question. Vous ne l'avez pas demandé gentiment, quand même. Heureusement que vous êtes équipé. Ça faisait un bail, le lézard. On a plein de trucs à rattraper. Votre détenu, cache. Je m'échappe, une fois. Je m'échappe encore. Essayez de mordre ça, mon grand. Ah, c'est lui qui t'a arraché la main. Il faudrait que je lise des autres histoires plus souvent. Bon. Vous n'avez pas de recul sur la situation, Batman. Mon travail vise à protéger la nation. Vous défendez... Ah ! Ça ne va pas à la tête. Vous n'allez pas me mettre avec ce monstre. Laissez-moi sortir. Porte. Eh bien, voilà. Succès, évolution. On a terminé la traque. C'est parfait. Ah, vraiment. Je dirais bien où je suis. Tu m'étonnes. Vous voulez me punir, c'est ça ? Vous n'êtes qu'une brute assoiffée de vengeance. Et toi, Croc, ça va ? Il n'avait pas le droit de te faire ça. Mais tu as tué des gens. Tu dois payer pour ça. Tu perds le directeur. Il rendra compte de ses crimes devant la justice. Non, il mourra. Comme vous tous. Il faudrait peut-être que tu... Aille mollo avec l'épilation. Parce qu'apparemment, ça ne te réussit pas. Oui. L'homme. Partout, je vois de la nourriture. Batman. Ah, vraiment ? Je suis sûr que les grandes mottes le voient comme un sac à main gigantesque. Partout, je vois de la nourriture. Ok, donc. Et vous, ça va comment ? Vous êtes sûr que cette cellule ne risque rien, Batman ? Je n'ai pas envie de me faire boulotter aujourd'hui, bien que les détenus n'auraient rien contre. Bon sang, je n'avais jamais vu Croc d'aussi près. Hier, il est énorme. Écoutez, je n'ai jamais vu ce que faisait le gardien, en fait. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'est ma faute. Ça se discute. Écoutez, ce qui s'est passé là-haut, c'est peut-être un peu contraire à l'éthique. Mais personne ne voudrait voir ses lascars en liberté non plus. On en reparlera. C'est peut-être pas raisonnable de placer le gardien avec Croc, ni avec les prisonniers, étant donné ses récents débordements. Mais bon, c'est sympa de le regarder couiner. Excusez-moi, mais j'aimerais bien voir ce qu'il en pense. Il est nerveux, lui. Tu m'étonnes. Avec eux, ils sont assez agités. Et toi, tu es agité, évidemment. Bon, Joker, tu n'as rien à dire à ça. Bon, bah tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir, la main coupée ? Un bras coupé, ayant appartenu à William Jones, alias Killer Croc. Le salaud m'a bouffé la main à la sille. Ah, c'est bien lui. Mais j'ai quand même pitié pour lui. Cela dit, mes mains ne repoussent pas. Ah bah, ça, ce sera fait au moins. Bon, sur ce, portez-vous bien. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous la chaîne qui va clôture pour voir la suite. Laissez les commentaires sur les réseaux sociaux. Sur ce, au revoir, à la prochaine. Moi, je me demande ce que je vais bien pouvoir faire comme prochaine track. Il me reste ça ou ça. Sachant qu'il y a aussi les autres ici à faire. Mais je ne sais pas s'il faut d'abord terminer la quête principale pour pouvoir toutes les débloquer jusqu'au bout. Pour celle de l'homme mystère, je pense que oui, vu qu'il y a un trophée qui est absent. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada